Je crois que c'est une, ce n'est que justice qui est faite parce que quelque part, qui vous souvient qu'en 2016, nous avons été mandatés par le président de la Confédération africaine des sports boules pour déposer la candidature du Bénin pour organiser la Coupe du Monde en 2018. Vous avez vu comment les tentations se sont jouées et c'est finalement le Canada qui a abrité ce championnat. Je crois que c'est l'effort d'un grand homme, l'honorable Edith Ibrahima, qui n'a pas baissé les bras face aux écueils, face aux attentions dans les coulisses au niveau international. Je crois que c'est ça qui a payé, sa patience a payé et nous devons lui présenter nos admirations pour ce fait. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons maintenant pour mériter cette compétition ? Il va falloir que nous mettions au travail, que nous fassions tout d'ici deux ans, trois ans, pour que nous soyons prêts, que le Bénin puisse devenir champion du monde dans son propre pays. Je ne sais pas, je n'ai pas de mots pour dire mes satisfactions par rapport à cette nouvelle-là que j'ai apprise il y a quelques jours. Je l'ai lu sur un forum, mais on vient de confirmer cela que le Bénin va organiser la Coupe du monde pétanque au Bénin en 2022. Parce que le président Idrissou Ibrahima, l'honorable, le président africain s'est beaucoup battu pour que cette organisation-là nous revienne. Mais aujourd'hui, officiellement, c'est chose faite, en 2022, effectivement, le Bénin habitera cette compétition. Et je crois que la fédération, le gouvernement et également tous les sportifs dans cette discipline-là mettons tout en œuvre pour que ce soit une belle fête, une fête internationale et que le Bénin soit vraiment apprécié sur le plan international par rapport à cette organisation.